Donc pourquoi cette séance travail et écologie ? Quel lien est-ce qu'on peut établir entre travail et écologie ? Alors il y a certainement de multiples points de rencontre. On peut d'abord se demander ce que le travail fait à l'écologie. Si on entend par écologie l'environnement, si on entend par travail les forces productives, la question devient qu'est-ce que les forces productives, donc l'activité productive, font à l'environnement ? Alors aujourd'hui toutes les voix s'accordent sur le constat que l'activité productive, telle qu'elle est globalement organisée par le capitalisme industriel, a une empreinte environnementale insoutenable. Donc les logiques de fonctionnement du capitalisme, logiques de consumérisme, de productivisme, d'extractivisme de ressources naturelles, les logiques de recherche de rentabilité financière, de croissance des indicateurs de richesse, ces logiques donc sont incompatibles avec le respect des équilibres naturels. Et la marchandisation et la monétarisation récente de la nature, voire des services écosystémiques, n'est qu'une nouvelle étape dans ce processus. Or le travail se trouve en quelque sorte prisonnier de ces logiques et de ces mécanismes. Chaque individu n'a d'autre choix que de proposer sa force de travail sur un marché du travail, et si l'on est tenté par l'entreprenariat, on butera certainement sur les mêmes contraintes structurelles. Donc le travail étant prisonnier des structures du capitalisme, il se retrouve ainsi bien souvent au service de ces logiques, à participer de cette dynamique destructrice. C'est d'ailleurs ce constat qui amène des individus à bifurquer de leur trajectoire professionnelle, et Antoine Bouzin nous parlera spécifiquement du cas des ingénieurs. Et à Toulouse, le secteur aéronautique est évidemment traversé par ces questionnements. Donc face à ce constat, on pourrait penser que nous assistons à un regain de réflexivité du capitalisme. Les termes écologie, environnement sont sur toutes les lèvres. Et l'écologie apparaît comme le nouvel esprit du capitalisme. C'est ce qu'on appelle par exemple la croissance verte, ou la relance verte, le Green Deal. Et en effet, la catastrophe écologique, la déplétion des ressources naturelles, ne sont plus aujourd'hui envisagées comme des contraintes qui limiteraient la croissance économique, mais représentent au contraire de formidables opportunités pour le capitalisme, ouvrant la voie à de nouveaux marchés et à des créations massives d'emplois. Donc cette croissance verte, dans la droite ligne du développement durable, se propose ainsi de résoudre du même coup les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux, à commencer par le chômage. Alors il existe des variantes, selon que l'on va chercher uniquement à réduire l'empreinte environnementale de ce que l'on produit, ou si on interroge également la finalité de ce qui est produit, pour donner un exemple, selon que l'on veut remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, ou si on veut inventer des manières de se déplacer différentes. Mais ces variantes partagent cependant un point commun fondamental, l'emploi est envisagé comme l'alpha et l'oméga de l'activité économique, de l'organisation économique. Et cette focalisation sur l'emploi, bien naturelle, étant donné les structures existantes, constitue comme un frein très puissant aux possibilités de bifurcation de l'activité productive, au nom de la création ou même du seul maintien de quelques emplois, que ne serait-on pas prêt à sacrifier sur le plan environnemental ? Alors inversons maintenant les termes, qu'est-ce que l'écologie fait au travail ? Ou dit autrement, qu'est-ce que l'écologie politique, comment l'écologie politique vient questionner le travail, la notion de travail ? L'écologie politique, qu'on l'envisage comme un courant idéologique porteur de valeurs, ou comme un champ disciplinaire du monde académique, ne se ferme a priori aucune porte dans ses analyses, ni même les plus radicales. Mais surtout, elle établit des liens entre des domaines qui semblent sinon constituer comme des espaces séparés. Ainsi, la catastrophe écologique n'est pas qu'un problème de source d'énergie, un problème de technologie qui ne serait pas suffisamment efficace, ni même seulement un problème de surconsommation. L'écologie politique propose un cadre d'analyse qui cherche à prendre en compte la complexité, la multiplicité des interactions entre les humains et l'environnement. Avec ce prisme de lecture, on voit par exemple derrière la catastrophe écologique la construction historique d'un rapport de domination à la nature, un phénomène d'invisibilisation des effets du capitalisme, une histoire de la colonisation, une quête de délivrance des aspects matériels et politiques de l'existence, pour faire référence à un collègue de la Técopole, un reflet de la domination masculine de nos sociétés, etc. A l'évidence, cet enchevêtrement de facteurs ne saurait aujourd'hui être dénoué par la création de quelques emplois. Et alors que la croissance verte envisage de conserver le système socio-économique et de le verdir, d'écologiser l'activité productive en créant des emplois verts, les analyses de l'écologie politique nous orientent plutôt vers des changements de paradigmes, changements de l'organisation sociale et politique, changements des modes de vie, des valeurs, du rapport à la nature, etc. Donc dans ce vaste ensemble de transformations, il y a, bien entendu, inclus le travail. Il s'agirait de changer notre rapport au travail, de questionner la séparation entre travail manuel et intellectuel, de redéfinir le périmètre de ce qu'est le travail, d'interroger la valeur, le sens, qu'a le travail dans nos cultures. Ces différents enjeux soulèvent des problématiques très concrètes. Il s'agit par exemple de la manière dont on organise collectivement le travail et l'exposé de Mireille Brière portera notamment sur ce sujet, l'organisation du travail, donc collectif. Ou encore, il s'agit de savoir quelles seraient les conditions macro-sociales permettant de libérer le travail des dynamiques du capitalisme. Condition macro-sociale, cette expression fait référence au titre de l'exposé de Bernard Friot. Voilà, j'ai fini avec cette introduction. J'espère avoir montré quelques liens qu'on pouvait établir entre écologie et travail et avoir proposé un cadre de lecture qui permette aux interventions suivantes soit de s'inscrire dedans, soit au contraire de s'en démarquer. N'hésitez pas. Je vais maintenant te laisser la parole, Bernard. Avant cela, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Bernard Friot, tu es professeur émérite de sociologie du travail à l'Université Paris-Nanterre. Tu es connu pour avoir arpenté la question du travail dans nombre de ses dimensions, mettant en évidence les différences entre travail, activité, emploi, salariat. Tu viens de publier un livre d'entretien avec Frédéric Lordon, intitulé « En travail, conversation sur le communisme ». Et ton exposé s'intitule « Quelles conditions macro-sociales requises pour une transition écologique ». Merci bien. Et je vais en énoncer une, qu'on va dire, négative et une positive. Je vous renvoie pour la partie, disons, théorique de la réflexion à ce texte fulgurant de Marx, qu'on appelle le chapitre inédit du Capital, qu'il écrit en 1963-64, au moment où il démarre le Capital, et où l'analyse qu'il fait du travail est particulièrement décisive, en tout cas pour la lecture que, avec lui, j'essaye d'en faire. Il nous montre le caractère contradictoire du travail dans le capitalisme, en assistant sur le fait que toutes les sociétés connaissent le travail, c'est-à-dire une mobilisation spécifique qui excède l'activité, c'est-à-dire la réaction à l'environnement. Nous sommes tous, et toutes les espèces vivantes réagissent à leur environnement. Mais le travail va au-delà de cette réaction à l'environnement, cette réaction à l'environnement ici et maintenant. Le travail est une mobilisation spécifique de la science, de la technologie, de l'organisation qui construit notre monde à une échelle qu'aucune autre espèce vivante ne sait faire. Certes, nous sommes revenus du côté promettéen que signalait Olivier, d'une prétention à surplomber la nature, et nous réapprenons maintenant sur des bases peut-être d'ailleurs plus scientifiques que ce que l'expérience quotidienne avait produit et que la modernité a tenté de supprimer. Nous réapprenons évidemment que toutes les espèces vivantes ont un rapport réflexif à leur environnement. Mais nous avons quand même, comme espèce humaine, une responsabilité particulière et là, Marx insiste beaucoup également dans l'idéologie allemande. La sixième thèse sur Feuerbach, l'essence de l'homme, ce sont les rapports sociaux. Nous sommes la seule espèce qui, en tout cas, au niveau où elle le fait, produit un patrimoine extérieur à elle-même, de sorte qu'elle est en mesure de déjouer l'évolution, de déjouer la sélection naturelle et la responsabilité de le faire pour l'ensemble de la planète. Et la façon dont le capitalisme mobilise beaucoup plus que les sociétés antérieures, parce qu'il a désenclavé le travail de la religion, du clan, de la soumission au prince, la façon dont le capitalisme mobilise donc le travail est folle, puisqu'il s'agit de mobiliser le travail pour le travail, de faire de la valeur pour la valeur, dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. C'est fou, ça nous mène à la passe anthropologique et écologique où nous sommes aujourd'hui. Et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, excusez-moi pour le en même temps, on est un peu con, mais ce qui est intéressant chez Marx, c'est le côté en permanence contradictoire de l'analyse, l'ouverture permanente, c'est que ce rapport fou au travail, cela dit, a permis à l'échelle d'une division internationale, une mobilisation scientifique, technologique, organisationnelle, sans commune mesure, et qu'il ne s'agit pas de bazarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que le capitalisme fait au travail est tellement tragique qu'il y a une tentation d'en finir avec le travail, avec la valeur, avec la monnaie, et de faire une société de l'activité, une société qui part du postulat que le monde est fini et que notre rôle, c'est de nous adapter à ce monde fini. Non, le monde n'est pas fini, le monde est infini. Nous n'avons pas comme rôle de nous adapter à un monde fini. Nous avons comme rôle collectif, comme genre humain, comme espèce humaine, de faire advenir l'inouï du vivant et de la nature. Un inouï dont nous ne connaissons pas d'avance les possibles. Et ce serait d'ailleurs dramatique que nous laissions aux fous de la Silicon Valley le soin de, après avoir détruit notre présence sur la planète, nous envoyer comme humanité augmenter à la conquête de Mars. Si nous renonçons à cette ambition de déjouer la sélection naturelle en construisant notre monde, nous laissons à des fous qui sont dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit, le soin d'assumer cette responsabilité. C'est donc parfaitement irresponsable que d'avoir comme projet une société de l'activité qui renonce au travail. Ça, c'est une première condition négative, je dirais, si nous voulons assumer le travail d'un point de vue écologique. Encore faut-il l'assumer, justement, et ne pas y renoncer. Il y a deux façons, actuellement, d'y renoncer. C'est la défection et c'est le cynisme. Et je pense qu'il s'agit de dépasser aussi bien l'un que l'autre. Alors maintenant, une condition positive, c'est que tant que les droits de la personne dépendent de l'entreprise où il travaille, du service public où il travaille, dépendent de son emploi donc, dépendent de son contrat de travail, ou s'il est indépendant, dépendent de sa performance sur le marché des biens et services, il est clair qu'aucune mutation écologique n'est possible. Moi, je ne dirais pas faire la morale aux salariés de Fessenheim qui défendent leur emploi. toute solution est impossible tant que les droits économiques de la personne dépendent d'autre chose que de la personne elle-même. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà commencé à dissocier totalement les droits de la personne et en particulier le droit à la qualification, le droit au salaire, de l'activité que l'on fait ou du contrat de travail dans lequel on est embarqué. On l'a vu de façon absolument massive pendant le confinement où les fonctionnaires ont conservé leur salaire quoi qu'il les ait fait. Ils ont conservé 100% de leur salaire. Certaines ont plus travaillé, les soignantes bien sûr, mais d'autres ont été dans la situation de tous les travailleurs, ils ont beaucoup moins travaillé et pourtant ils ont conservé la totalité de leur salaire parce que c'est le propre de la fonction publique, c'est le cœur de la fonction publique, c'est le même qui est extrêmement attaqué par toute la classe dirigeante. C'est d'attacher les droits à la personne et non pas au poste de travail parce que la qualification dans la fonction publique est celle de la personne à travers son grade, alors que dans la convention collective, la qualification est attachée au poste. c'est les postes qui sont qualifiés dans le privé, c'est le poste qui est payé, c'est pas la personne, c'est le poste. Et c'est déjà un très gros progrès qui s'est traduit aussi pendant le confinement, le fait que les salariés qui avaient un CDI et un salaire respectant la convention collective ont conservé 84% de leur salaire, y compris s'ils ne faisaient rien. parce que le mouvement syndical, c'était vraiment toute l'immense conquête du 20ème siècle, a conquis massivement la dissociation des droits salariaux et de la mesure de l'activité qui est menée. Dans le capitalisme, la rémunération, le salaire capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins dont on est porteur pour faire telle tâche. Le mot central, c'est tâche, le capitalisme, il rémunère à la tâche, il rémunère à la tâche les employés. Les jeunes ici savent ce que c'est que d'être dans l'insertion, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'accéder au salaire à la qualification de la convention collective, au CDI et d'être payé à la tâche dans des CDD de mission, des contrats de projet ou que sais-je encore. Ça, c'est la forme tout à fait capitaliste de rémunération. À côté de l'indépendance, qui est l'autre forme tout à fait capitaliste de la rémunération, on voit avec évidemment l'ubérisation, mais qui n'est jamais que le retour à la situation d'avant 1910. Donc l'emploi, c'est déjà un très gros progrès. Jamais on ne me fera dire, je ne sais pas quoi, à bas l'emploi, vive le travail. C'est ne connaître rien de notre histoire sociale, de sous-estimer la conquête de l'emploi, c'est-à-dire le fait qu'au poste de travail est attaché trois droits. Le salaire à la qualification de la convention collective, la cotisation à la sécurité sociale et le respect des règles d'embauche, de licenciement, de santé, etc. de représentation du personnel, de durée du travail, enfin du code du travail. Voilà les trois droits qui sont associés à l'emploi. C'est une conquête qui fait que quand on requalifie en emploi, par exemple, des livreurs, des livreaux, c'est un progrès. Mais parce que le support du poste, le support des droits, c'est le poste, la CGT, puisque c'est elle qui a été à l'initiative pour l'essentiel de tout cela au cours du XXe siècle, a été au-delà de l'emploi pour attacher la qualification et tous les droits que je viens de dire, non pas au poste de travail, mais à la personne même. Et aujourd'hui, sur les 50 millions de plus de 18 ans, il y en a 17, il y en a le tiers, qui sont dans une situation d'au-delà de l'emploi, c'est-à-dire avec des droits salariaux qui sont liés à la personne et non pas au poste de travail. Et il s'agit de passer, évidemment, à 100%. C'est un nouveau statut économique de la personne et une nouvelle citoyenneté. La bourgeoisie, en tant que classe révolutionnaire, a été capable de poser, non sans combat, bien sûr, mais a été capable de poser le fait que toute personne adulte est en capacité et en responsabilité de la chose publique à travers le droit de suffrage, le droit d'éligibilité. L'étape où nous en sommes aujourd'hui, et l'urgence écologique, vraiment, nous l'impose, l'étape où nous en sommes aujourd'hui, c'est d'enrichir la citoyenneté, de la capacité et de la responsabilité de produire la valeur, d'assumer le travail, au sens où je l'ai défini au départ. Et ça doit se traduire, bien sûr, par un droit politique où, à 18 ans, chacun devient titulaire du premier niveau de qualification, et donc du salaire, le SMIC, les 1700 euros revendiqués, de la propriété d'usage des outils qu'elle sera conduit à utiliser, et donc de la décision dans l'entreprise, et puis, à l'échelle macro, parce qu'il ne suffit pas de décider dans l'entreprise, à l'échelle macro, d'être co-responsable de la création monétaire, de la décision de l'investissement, de la décision des marchés recherchés et de la division internationale du travail préconisée. Enfin, voilà ce qui doit devenir un droit de citoyenneté. Nous ne voulons pas d'ailleurs que la citoyenneté s'enlise aujourd'hui dans l'indifférence aux élections, parce qu'on voit bien que nos élus sont absolument sans prise sur l'économie. Et donc il s'agit que nous enrichissions la citoyenneté de droits qui reconnaissent notre capacité et notre responsabilité de produire la valeur. Étant entendu que c'est la condition pour qu'il y ait une mutation écologique de notre production. Encore une fois, tant que nos droits dépendront de notre performance sur le marché des biens et services, ou de notre contrat de travail, de notre appartenance à une entreprise ou à un service public, il y a un moment où nous nous tairons. C'est évident. Nous ne serons pas dans la situation de nous opposer aux directions, de décider. Alors, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, on le voit bien. J'ai été atterré de la façon dont l'université a évolué depuis la LRU, depuis 2009. Comment nous étions là avec des présidents de l'université qui étaient des primus inter pares, enfin des gens s'attournaient, ils n'avaient pas de pouvoirs spéciaux sur leurs collègues, et on était dans une forme d'autogestion généralisée. Aujourd'hui, on va apparaître des employeurs dans les universités. Enfin, il y a une incapacité à ne pas réclamer un roi, qui est absolument incroyable. Donc, il ne suffit pas, évidemment, d'être titulaire de ces droits en tant que personne. Encore faut-il que toute une socialisation ait inscrit nos pratiques, notre imaginaire, dans la détermination à décider, dans la conscience de notre responsabilité collective. Ça suppose une école qui, évidemment, apprenne la coopération et la responsabilité, et non pas la concurrence sur le marché du travail. Enfin, il y a beaucoup de mutations nécessaires. Mais, s'il n'est pas suffisante, encore une fois, la condition de la totale dissociation entre l'activité pour laquelle j'ai passé contrat, on peut passer contrat pour l'activité qu'on a à faire, évidemment, et mes droits qui, eux, sont liés à ma personne et non pas au contrat que j'ai passé pour faire telle tâche. Cette dissociation qui est au cœur du mouvement syndical du XXe siècle, il a construit cette dissociation. Elle est attaquée de façon frontale par la classe dirigeante. Je prends deux exemples. L'un qui est dans l'université, la possibilité progressivement pour les présidents de l'université de nommer des professeurs qui ne seront pas passés par la logique de la qualification. Et puis, pour prendre un exemple qui touche l'hôpital, la loi d'août dernier concernant les soignants suspendus pour non-vaccination et qui suspend leur traitement. Alors que le cœur de la fonction publique, c'est l'article 3 de la loi Le Porce de 83 sur la fonction publique, tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, bien sûr, puisque son traitement n'est pas lié à son activité, mais à sa personne. Donc, il y a une forme de cécité collective sur ces conquis du XXe siècle et dont il faudrait que nous sortions, parce qu'il est urgent maintenant que toute personne, toute personne résidente de 18 ans à sa mort, soit titulaire de droits économiques qui ne sont pas liés à son activité, à son travail, à sa performance sur les marchés. Merci Bernard, cette intervention. Mireille, avant de te passer la parole, quelques mots de présentation, si je retrouve mes notes. Mireille, tu es enseignant de chercheur en économie à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Tu as écrit un livre intitulé « L'insoutenable productivité du travail » en 2018, et tu es notamment responsable du Master Nouvelle Économie Sociale, dont tu nous diras peut-être quelques mots. Tu es aussi membre de la Técopole, membre des économistes atterrés, et tu as récemment coordonné un ouvrage de ce collectif intitulé « De quoi avons-nous vraiment besoin ? » et ton exposé aujourd'hui s'intitule « Coopérative et organisation du travail ». Merci. Alors, j'ai essayé de partir de la question de la bifurcation, en fait, puisque nous nous posons la question de l'écologie et de la façon dont on peut articuler les questions écologiques à la question du travail. Et du coup, je me suis dit, il semble clair qu'il ne s'agit pas de transiter mais bien de bifurquer, et si on entend bien ce qu'on entend par bifurquer, ça veut dire un changement d'orientation, un changement de sens. Et pour ça, il me semble qu'il faudrait qu'on définisse, en tout cas que j'explique ce que j'entends par « changer de sens » à partir du diagnostic que je fais de où nous sommes maintenant. Quel est notre point de bifurcation ? Pour pouvoir bifurquer, pour savoir où est-ce qu'on se situe, et donc essayer de définir finalement dans quelle situation nous sommes par rapport au travail. Et donc j'ai pris un temps, je vais prendre un temps un peu long dans ma présentation, de définir ce que j'entends par « institution du capitalisme ». D'une certaine manière, parce qu'il me semble qu'on ne peut finalement, ce que je vais dire dans l'extrosé, c'est que le travail ne peut pas être un phénomène pris en soi. C'est impossible de comprendre le travail comme un phénomène pris en soi, parce que, pour le dire d'une manière assez rapide, le capitalisme, c'est avant tout et surtout un rapport social de production. Donc le travail est inséré dans un rapport social de production, et du coup, je voulais un petit peu le définir. Parce que, ne faisant pas ça, on a tendance ensuite à s'enfermer dans une des dimensions de ce rapport social de production, et pas bien saisir l'ensemble des choses que nous devons changer pour vraiment bifurquer. C'est-à-dire tenir ensemble toutes les dimensions pour qu'on puisse vraiment bifurquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par « institution du capitalisme » ? Je vais prendre trois dimensions qui me semblent être indissociables les unes des autres. La première, évidemment, c'est l'ensemble des règles, des sanctions, des institutions. Ça, c'est assez commun comme définition, c'est-à-dire l'ordre juridique, la propriété privée, la façon dont on organise la concurrence, par l'ordre juridique aussi, l'organisation des entreprises. Donc, ça, c'est le niveau, je dirais, central de l'institution. Mais il n'y a pas que ça qui tient à l'institution. Il y a aussi une anthropologie, c'est-à-dire la façon, tu l'as dit, Bernard, dont on forme les individus pour être à minima adéquats avec cette institution. Si on forme des élèves à l'autonomie, à l'esprit critique, à l'émancipation, ça risque d'être problématique. Donc, il y a une autre dimension importante, c'est la question de l'individu adéquat, qui est là aussi quelque chose qui est institué. Et, évidemment, il y a une autre dimension, une troisième dimension qui est tout à fait opérante, c'est le sens de l'institution, le sens imaginaire de l'institution qui va soutenir, évidemment, qui va faire tenir ensemble l'ordre juridique, les entreprises, tout ce qui se voit concrètement dans la société et ce type d'individu qui est adéquat. Il me semble que c'est important d'avoir toujours ça en tête. Pourquoi ? Parce que sinon, on prend la bifurcation que d'un seul côté et on a un discours qui dit, ah ben non, c'est plutôt ça, et puis non, c'est plutôt ça, etc. Par exemple, on va dire, il faudrait que les individus changent et soient moins consommateurs, et ça suffirait pour viturquer, mais l'individu est institué. Et donc, évidemment, on n'a qu'une partie du problème. Ou alors, on dit, il faudrait changer l'imaginaire, comme si l'imaginaire était quelque chose de suspendu, et qu'on pourrait décider de changer l'imaginaire sans changer, effectivement, à l'intérieur de l'institution concrètement, c'est-à-dire la façon dont on travaille dans les entreprises, etc. Donc, on voit bien ici que, pour saisir un petit peu la question du travail, il faut l'inscrire dans l'ensemble de l'institution qui la tient, c'est-à-dire, effectivement, l'institution du capitalisme. Alors, j'ai défini rapidement ces trois dimensions. On pourrait maintenant définir un petit peu le contenu. Au niveau de l'individu, qu'est-ce qu'on entend, en fait ? Quel est l'individu adéquat ? C'est l'individu égoïste et consommateur, calculateur, rationnel, etc., qui est formé de l'école. Ensuite, l'ordre symbolique, le cœur de l'institution qui permet au capitalisme de fonctionner, c'est le rapport social de production. C'est celui-là qui va nous intéresser. Ce rapport social de production, il a deux faces, et on va pouvoir peut-être s'articuler ou se mettre en tension avec Bernard. La première face, évidemment, c'est la façon dont on organise concrètement le travail, les forces productives, c'est-à-dire la division budgétaire, le travail, la hiérarchie, le management, mais aussi les machines, la technologie qui organise ce travail. Donc, je vais appeler ça les forces productives et le système sociotechnique de production. Et il y a une deuxième face sur laquelle a insisté Bernard, c'est le rapport social de répartition. On travaille ensemble, etc., et puis il y a la deuxième face qui est corrélée, c'est le rapport social de répartition, c'est-à-dire, dans un premier temps, effectivement, du salaire à la tâche, au début du capitalisme, et puis les luttes sociales ont conduit, effectivement, à construire des droits collectifs qui ont permis cette déconnexion, ou un certain nombre d'acquis qui ont permis de sécuriser, en partie, les revenus des salariés, avec toutes les limites, tu as souligné les limites, malgré tout, mais on voit cette déconnexion. Ça, c'est le rapport social de production. Et puis, j'ai envie de dire, du côté du sens et de l'imaginaire, et c'est important, il y a l'idée que tout ça, ce système, va toujours vers un renouvement incessant, une expansion de la maîtrise, toujours plus de technologie, quelque chose qui s'étend et qui est de plus en plus dans la fabrication et la maîtrise. Ça, c'est ce qui soutient, dynamise l'ensemble de l'institution dans laquelle il y a le travail. Donc, ce que je voulais faire, c'est vraiment prendre ce temps pour inscrire le travail dans cette articulation institutionnelle, pour saisir quel est, en fait, l'enjeu de la bifurcation, sinon on risque de, évidemment, tirer d'un côté, et puis ça ne vient pas parce que, évidemment, c'est attaché à plein d'autres endroits, si on veut bifurquer. Alors, mon analyse, qui est peut-être un peu différente de celle de Bernard, c'est que, si je regarde l'histoire du mouvement ouvrier et la façon dont les luttes se sont conduites, les luttes naissent dans les organisations du travail. Les plus puissantes, en tout cas, celles qui ont obtenu les acquis les plus forts, me semble-t-il, naissent dans les organisations du travail, sur le lieu de travail, pour contester pas simplement la répartition du produit social, plus de salaire, plus de protection, mais pour contester aussi l'organisation du travail, la division du travail, la façon dont on utilise les technologies, mais l'histoire du mouvement ouvrier, effectivement, a plutôt été marquée par des échecs du conflit dans l'organisation du travail, et les échecs ont conduit à des, par contre, des réussites, ou en tout cas des demi-réussites, pour obtenir une meilleure répartition du produit social, et donc la construction de ce qu'on appelle le salariat, et cette institution qui permet, effectivement, de déconnecter ce que le travailleur fait dans l'organisation et ses revenus. Ce constat historique, qui est un constat que je laisse à votre réflexion, me conduit quand même à avoir une conclusion, c'est de dire que, finalement, l'histoire des luttes sociales, tout à fait nécessaire, et donc j'y suis, comment dire, très, très... L'observatrice admirative. Voilà, tout à fait fascinée, tout à fait nécessaire, parce que je pense, finalement, que sans ça, l'abîme ou le désastre, ça s'est arrivé depuis plus longtemps, donc on est simplement à un point historique où peut-être les choses doivent se poser de manière plus globale ou plus radicale, ou en tout cas, avoir une réflexion plus profonde, ce n'est pas par rapport à la proposition que tu fais, mais disons, toujours essayer d'articuler le travail dans l'ensemble de l'institution. Donc, je le disais, la conclusion, c'est que, finalement, les luttes sociales et l'institution du salariat arrivent à un point d'acné le plus important à la fin des années 70, où on a vraiment la société salariale à la fin des années 70, et l'avènement d'un État social, la sécurité sociale, etc., après 20 ans de développement, et on remarque quand même que ces 20 ans sont, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, sont le moment de l'accélération, la grande accélération écologique, dans lequel, effectivement, l'extractivisme, le productivisme et le consommérisme explosent. Donc, mon constat, ma question et ma mise en tension, c'est de dire, finalement, là où le salariat et l'État social étaient le plus forts, on a eu une accélération importante des problèmes que soulèvent le productivisme, l'extractivisme et le consommérisme. Donc, il me semble que l'État social, pris comme ça, sans plus de discussion, ne suffit pas, n'est pas une condition, pour avoir des garanties de bifurcation écologique. Et pour aller même jusqu'au bout, les exemples que tu as pris par rapport à la crise sanitaire, le fait que l'État, qui est un État plus vraiment social, mais en tout cas un État social libéral, et même, je pourrais dire, un État social libéral, même autoritaire, a eu comme premier geste de garantir les revenus de l'ensemble de la population. Et donc, d'une certaine manière, on voit cette déconnexion encore plus grande. Les luttes sociales ont conduit à une déconnexion, tu l'as bien noté, mais maintenant, l'État, qui est un État néolibéral, qui est pour moi, la définition de l'État néolibéral, ce n'est pas l'État minimal, c'est l'État toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus coercitif, et bien, cet État peut commencer de plus en plus à prendre en charge une partie des revenus, parce que je pense que le rêve du capitaliste, c'est au contraire d'avoir une déconnexion totale entre les modes de production, l'organisation productive, de manière à ce qu'il puisse déployer tant qu'il peut les technologies, la puissance productive, et effectivement, il doit gérer la question sociale, mais il préfère déléguer la question sociale à l'État, un État autoritaire, pas un État social au sens où nous l'entendons, mais un État de plus en plus autoritaire, qui pourrait tout à fait prendre en charge les revenus minimums, et laisser les inégalités de revenus liées au capital se développer librement. Donc, la déconnexion dans le cadre du travail de l'organisation productive et de la répartition du produit social ne paraît pas, dans l'histoire en tout cas, être une condition de la bifurcation, pour le dire autrement, si on garantit le revenu à tout le monde, qui n'est pas un revenu de base, on a la proposition de Bernard, qui est un salaire à vie, la question est pour partir où ? Si toutes les entreprises sont des entreprises hautement technologisées et tellurisées, pour partir où ? Donc, il me semble qu'il faut tenir ensemble, beaucoup plus que dissocier, il faut tenir ensemble les différentes dimensions dans lesquelles s'insère le travail, et la proposition qui est liée, effectivement, aux travaux qu'on fait dans le cadre du master d'économie sociale, c'est de proposer, effectivement, le développement plutôt de la propriété collective, c'est-à-dire de dire, il nous faut une production dont l'organisation du travail est fondée avant tout sur l'égalité et la démocratie, qui soit soutenue par un projet politique, et ça, c'est très important, parce que les coopératives existent depuis longtemps, mais ne sont pas du tout, là aussi, la condition de la bifurcation. Il faut que les coopératives et la propriété collective d'un homme une voix soient soutenues par un projet politique autour des valeurs d'égalité, de sobriété, d'autonomie. Ça, c'est pour ça que le mouvement social doit toujours être articulé à la question de la production, et donc, développer le plus possible ces organisations productives sur le territoire de plus petite taille, en limitant la force productive, effectivement, de ces organisations productives, et orienter sur des marchés locaux, puisqu'un des enjeux importants de la transition écologique, ce qui n'a pas été le cas dans les mouvements coopératifs, c'est de rapprocher sur les marchés locaux les consommateurs des producteurs, pour éviter, justement, que des tendances productivistes d'expansion puissent se refaire jour. Voilà, donc, j'ai terminé, je voulais essayer de tenir ensemble et de proposer... Alors, il me semble que la question derrière le travail qui est posé, c'est la question politique, c'est-à-dire où pouvons-nous agir ? Quelle capacité nous pouvons avoir pour agir ici et maintenant ? Il me semble que la proposition de penser les alternatives autour d'une relocalisation démocratique, coopérative, est quelque chose qui est à notre portée, qui frappe à notre porte. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner les luttes macro-sociales, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il faut plus fortement les articuler. Le problème, c'est que la tendance dans le mouvement social, c'est de les opposer, de dire, c'est soit là, ah ben non, ça, ça ne marche pas, ou oui, ça, c'est ça. Ça serait plus facile d'avoir un salaire à vie. Du coup, on pourrait ensuite faire les coopératives ou de dire, il faut faire les coopératives, etc. Mais je pense qu'il faut penser l'articulation de manière plus forte. Voilà. Merci Mireille pour cette exposé. Donc, Antoine, tu vas nous faire une présentation qui va clôturer ce tour de présentation. Je te présente en quelques mots. Tu as une formation d'ingénieur dans une école toulousaine. Tu es actuellement doctorant en sociologie à l'Université de Bordeaux. Tes travaux portent sur les enjeux de la méthanisation, mais ton parcours t'a amené à t'intéresser de près à la population des ingénieurs et à poser la question suivante. Comment les enjeux écologiques viennent affecter les parcours professionnels des ingénieurs ? Ton exposé s'intitule « La profession d'ingénieur face aux impératifs écologiques ». Bonjour à toutes et tous. Je voudrais remercier Olivier, Laura et Miguel pour l'organisation du séminaire et toutes les personnes qui ont participé. Je voudrais remercier très vite les présentations précédentes qui étaient vraiment passionnées. Je vais vous parler maintenant des ingénieurs et de l'écologie. Je vais vous parler de ça en trois parties. Effectivement, comme l'a souligné Olivier, j'ai une formation d'ingénieur ce qui a induit chez moi un biais qui est un amour immodéré pour les présentations Powerpoint. Malheureusement, je l'ai incorporé dans l'éto, c'est très compliqué de faire différemment. Ce sera une présentation en trois parties. Je vais vous parler tout d'abord de quelles ont été les premières transformations, les vélités d'inflexion de l'ingénierie d'un point de vue écologique. Dans une seconde partie, je vous parlerai, deuxième partie plutôt, je vous parlerai de la sensibilisation des ingénieurs. Première partie, plutôt les organisations. La deuxième partie plutôt, les ingénieurs et leur interprétation de la cause écologique. C'est pour ça que je parle du cadrage, du recadrage, je vais en parler, de comment on interprète finalement ce que c'est que la cause écologique ou écologiste. Et dans une dernière partie, dans une troisième partie, je vous parlerai des actions des ingénieurs et notamment des pistes de réflexion sur pourquoi les ingénieurs aujourd'hui se mobilisent pour y avoir cette tendance à l'augmentation de la mobilisation des ingénieurs. Alors je vais commencer par une introduction. Dans cette introduction, je vais juste revenir un peu sur qui sont les ingénieurs aujourd'hui, enfin plutôt quelle est l'histoire des ingénieurs pour qu'on puisse mieux saisir quelles sont les transformations des ingénieurs aujourd'hui. Les ingénieurs, c'est un métier qui est assez ancien, on en parle, on en trouve déjà des traces dans les textes grecs, notamment de Platon et d'Aristote, mais c'est notamment en France, au moment du 16e siècle, au moment des guerres de religion, au moment où l'artillerie se transforme, que les ingénieurs vont prendre une place déterminante dans la société française. Les ingénieurs, ils sont très peu nombreux, encore je dis il à propos parce que ce sont exclusivement des hommes à ce moment-là, ils sont extrêmement peu nombreux et la profession va se transformer très concrètement à partir de la fin du 18e siècle au moment des révolutions, de la première révolution industrielle. L'ingénieur, sa mission, ça va être de maîtriser la matière. Donc on est dans une époque où on observe une augmentation massive des innovations scientifiques et techniques, on observe une diversification des différentes activités qui régissent la vie quotidienne et une technicisation de ces activités, donc l'entrée d'outils techniques et de machines dans l'ensemble des secteurs d'activité qui se structurent, donc je parle là de l'énergie, de l'agriculture, des décommunications, etc. Donc on est dans l'ère du machinisme, c'est dans cette terre-là que l'ingénieur va prendre sa place déterminante, c'est-à-dire une transformation radicale des sphères professionnelles, les machines qui rentrent à l'usine ou dans les manufactures et la sphère domestique, donc les machines qui rentrent dans les foyers. Le progrès au 18e siècle va prendre une signification religieuse. Le progrès, c'est la condition de réalisation du paradis sur terre. Donc dans cette nouvelle, on va dire, téléologie, cette téléologie de la modernité, la figure de l'ingénieur, elle est sacralisée. L'ingénieur, c'est un peu l'allégorie, enfin, c'est presque l'allégorie de l'esprit rationnel qui va permettre aux gens, qui va, qu'elle est de nous connaître, une fonction salvatrice, qui va permettre aux gens de, aux sociétés de se sauver. Les ingénieurs, ils sont d'abord au service de l'État. Donc quand je parlais du 16e siècle, effectivement, ces ingénieurs, ce sont d'abord des ingénieurs militaires, dans le génie du corps, le corps du génie, le corps du génie maritime, le corps des mines, le corps des ponts et chaussées. Donc ces ingénieurs, ils sont intégrés, ils sont à un grade professionnel, ils sont intégrés au sein des ministères, ils sont intégrés au sein de l'État, donc d'abord au service du roi, puis au service de la République. Et ils ont comme mission de répondre aux différents besoins de la société, donc militaire, économique et administratif. On observe un déplacement au 19e siècle, des ingénieurs qui vont devenir des ingénieurs industriels. On va voir une cohabitation entre ces deux types d'ingénierie. Alors la naissance de l'ingénieur industriel ou de l'ingénieur civil, c'est l'école centrale des arts et manufactures, qu'on va appeler ensuite l'école centrale, tout simplement. Et c'est cette école, par exemple, qui va créer les premiers diplômes d'ingénieur. Avant, il n'y a pas de diplôme d'ingénieur, vous sortez de l'école, notamment polytechnique, à partir de la Révolution française, vous faites une école d'implication et vous êtes intégré de facto à l'État. Cette nouveauté, donc cet ingénieur industriel, ce n'est pas du tout le même métier que les ingénieurs d'État. Un ingénieur industriel, et c'est plutôt la définition que l'on a maintenant de ce qu'est un ingénieur, c'est l'idée d'un métier qui va appliquer ses savoirs théoriques acquis à l'école pour résoudre des problèmes technologiques industriels. Donc on voit déjà ce rapprochement extrêmement fort entre d'un côté les sciences et techniques et de l'autre l'industrie. On a une compétition entre ces deux catégories d'ingénieurs, les ingénieurs d'État qui méprisent très cordialement les ingénieurs industriels, puisque effectivement, encore une fois, je le répète, ce sont deux métiers extrêmement différents. Dernier point, l'ingénierie, c'est un monde professionnel qui est hiérarchisé. Tout un tas d'oppositions qui permettent de se situer, donc c'est un champ au sens bourdieusien, c'est-à-dire vos positions sont déterminées par un certain nombre de variables sociales. Donc là, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce qui détermine en partie la position des ingénieurs dans cet univers professionnel, c'est notamment la hiérarchie sociale des sciences, où tout en haut, on place les mathématiques, puis la physique, la mécanique, en dessous la chimie, la biologie, et puis en général, dans la cave, il y a les sciences sociales. Donc ça fait partie d'une variable qui est déterminante. Également, ce qui peut être déterminant, c'est les écoles d'ingénieurs, donc l'opposition entre les écoles généralistes parisiennes et toutes les autres, les écoles plus spécialistes entre guillemets de province. Il y a le poste occupé en entreprise, est-ce qu'on est dans l'expertise technique ou est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on est manager ou directrice et dans quel secteur d'activité on peut travailler ? Aujourd'hui, par exemple, le secteur du conseil est généralement plus valorisé que le secteur de la production. Voici une série de variables qui permet de déterminer la position des ingénieurs. Je finirai juste par dire que historiquement, les ingénieurs, ils se situent au cœur du champ du pouvoir, toujours aux sciences bourdeuxiennes, politique et économique. Les ingénieurs d'État ont la main mise sur beaucoup d'orientations techniques du pays et les ingénieurs industriels ont des fonctions déterminantes dans les entreprises et les manufactures. Pour arriver à la transition très rapide, ça c'était un peu l'histoire des ingénieurs. Ce qui va nous intéresser et la problématique de la présentation, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'ingénierie, qu'est-ce qu'on fait des ingénieurs dans une situation d'urgence écologique ? Je ne suis pas le terme de crise parce que crise c'est souvent un terme qui est plutôt issu du lieu médical et la crise, c'est cette idée qu'on est à l'acmé de la pathologie et qu'ensuite, après la crise, soit le système meurt, soit il revient à la normale. A priori, on ne reviendra pas à la normale puisque les quantités de gaz à effet de serre qui sont stockés dans l'atmosphère restent un bon petit moment. Je parle plutôt d'urgence écologique et très rapidement, cette urgence écologique est définie comme les interactions entre quatre catégories qui se recouvrent en partie, le changement des climats, ces phénomènes de gaz à effet de serre accumulés dans l'atmosphère avec l'augmentation des températures, l'augmentation du niveau des mers, etc. la dégradation de la biodiversité, c'est-à-dire l'extinction d'un grand nombre d'espèces végétales et animales, la criticité des matières extraites ou autrement dit la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles et enfin la multiplication des pollutions. Donc la question qu'on se pose à se poser c'est quelle ingénierie face à ces nouvelles contraintes écologiques. Cet ingénieur qui avait la mission de maîtriser la matière au service des êtres humains ou au service d'un certain nombre de groupes sociaux, pas tous les groupes humains non plus, comment transformer cette ingénierie dans un contexte de controverses et de catastrophes socio-techniques. Donc là je vais commencer par parler de cette inflexion donc comment les organisations économiques qui emploient les ingénieurs pour que les ingénieurs aujourd'hui à 95% ce sont des ingénieurs industriels comment ces organisations se sont adaptées face aux contraintes écologiques. Bon il faut savoir que c'est d'abord des mobilisations sociales qui ont installé le thème de l'écologie donc c'est beaucoup de mobilisations sociales dans les années 1970-70 avec des ONG notamment anglo-saxonnes donc WWF à Bézame de la Terre et Greenpeace et dans un premier temps ces enjeux environnementaux ils ont été pris en charge à l'échelle internationale. C'est la première conférence internationale de Stockholm donc organisée notamment sous l'égide de l'ONU la création du programme des Nations Unies pour l'environnement donc tout ça en 1972 et ensuite 20 ans plus tard en 92 donc la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui va organiser ensuite le système des COP toujours organisé à l'échelle internationale donc ce que c'est intéressant de retenir c'est que la première prise en charge des enjeux environnementaux c'est d'abord des mobilisations sociales via des ONG environnementales et l'échelle internationale avec des conférences et les COP et notamment l'ONU donc c'est à ce moment-là que va s'organiser la division du travail pour gérer cette urgence écologique c'est-à-dire la création du GIEC en 1988 et cette idée que la science doit fournir les données les plus précises possibles mais être dans une neutralité prescriptive on ne demande pas au GIEC de dire ce qu'il faut faire mais juste de donner les informations les plus objectives possibles et au champ politique de en conséquence d'agir pour essayer d'éviter la catastrophe écologique on observe un basculement de cette dynamique à partir du début du XXIe siècle donc je vous le disais c'était plutôt les conférences internationales et les mobilisations sociales ça change à partir du sommet de Johannesbourg donc Rio plus 10 à cette conférence donc Rio plus 10 les ONG sont écartées et ce sont les entreprises qui vont vraiment monopoliser les stands au sein de ce sommet de la Terre donc finalement il y a un basculement où en fait les mobilisations sociales vont être les mouvements sociaux vont être écartés les ONG vont être écartés au profit de nouveaux acteurs qui vont affirmer leur rôle dans cette urgence écologique leur rôle pour justement gérer et résoudre cette urgence écologique c'est les entreprises privées donc le rôle des Etats va peu à peu s'effacer face aux acteurs économiques alors il y a plusieurs raisons de cet effacement des Etats c'est le flou des programmes publics environnementaux leur caractère transversal la liberté d'interprétation des textes la relégation souvent à l'échelle locale des politiques publiques et donc on observe une substitution de propositions incitatives donc c'est concrètement ce qui constitue l'accord de Paris en 2015 au principe contraignant les entreprises on va s'en occuper par contre il faut que ce soit volontariste on ne veut pas de contraintes réglementaires ne vous inquiétez pas ça va bien se passer on va s'en occuper donc voilà pour la conversion des acteurs économiques alors concrètement c'est quoi cette c'est quoi ce leadership des acteurs économiques qu'est-ce qui va se passer concrètement alors on observe des engagements différenciés de la part de ces acteurs économiques le modèle de l'écologie industrielle donc effectivement des nouveaux systèmes de procédés de fabrication où on essaie d'installer de nouvelles technologies et installations on va également observer des engagements sous forme de souvent de labellisation de développement durable et responsabilité sociétale des entreprises donc souvent c'est des pans de communication qu'on peut parfois appeler greenwashing parce qu'il n'y a pas vraiment d'action concrète derrière mais des pans de communication qui finalement reflètent simplement le fait de s'accorder de respecter à minima les réglementations nationaux et enfin dernière catégorie d'engagement des entreprises de conversion des acteurs économiques c'est cette logique de croissance verte alors je vais revenir un peu dessus donc cette idée que pour protéger la nature le meilleur moyen c'est de la marchandiser c'est de donner une valeur économique et c'est ça qui a guidé un peu la fondation du marché carbone l'idée de dire que si on donne une valeur économique à la nature on va mieux s'en occuper bon finalement la stratégie qui est un peu derrière c'est de faire de l'environnement non une contrainte pour les marchés pour les entreprises mais plutôt un facteur d'innovation et de renforcement des logiques de marché toutes ces stratégies donc les trois stratégies que je viens de présenter elles placent l'innovation en leur coeur on va demander à la communauté technicienne notamment aux ingénieurs de s'investir pour transformer très concrètement les objets techniques alors il y a deux logiques qui se distinguent les logiques que j'imagine que vous connaissez c'est la logique d'efficacité donc l'idée de réduire les coûts de fonctionnement donc réduire les inputs des objets techniques pour des usages constants donc ça c'est les ingénieurs en entreprise notamment on leur demande de faire des objets techniques par exemple des moteurs on va réduire la taille des moteurs pour qu'ils consomment moins à performance égale la seconde logique ça va être une logique de sobriété donc l'idée de réduire les usages pour un même fonctionnement alors ça ça peut passer également par des objets techniques c'est à dire qu'on peut vendre par exemple on a présenté souvent le compteur Linky comme un compteur qui permettait d'avoir plus de sobriété parce qu'il permettait d'avoir plus d'informations sur la consommation énergétique donc ça va passer aussi toujours par des innovations et enfin le dernier argument pour cette innovation au coeur des stratégies mises en oeuvre par les acteurs économiques c'est la tentation de la géogénierie donc cette idée vraiment d'optimiser la nature et le climat donc il y a tout un tas de projets qui ont émergé qui n'ont pas été encore réalisés c'est d'injecter des particules dans la stratosphère ou encore de fertiliser les océans donc voilà pour ces innovations au coeur des stratégies des acteurs économiques pour prendre en charge l'urgence écologique donc là je vais parler des trajectoires finalement d'un certain nombre d'organisations économiques maintenant on va se recentrer un peu sur les ingénieurs les ingénieurs ils vont beaucoup enfin il y a une tendance à la sensibilisation depuis une dizaine quinzaine d'années alors pourquoi ? et bien parce qu'il y a une augmentation d'un certain nombre d'entrepreneurs de cause donc d'individus donc de personnes individuelles morales qui vont prendre en charge la cause écologiste pour la défendre dans la sphère médiatique et publique donc il y a un certain nombre d'ingénieurs qui vont défendre la cause écologiste comme Jean-Marc Jancovici par exemple ou Philippe Biwix il y a un certain nombre de savants de savantes et d'organisations scientifiques qui font un peu autorité comme le GIEC j'en ai parlé l'IPBES plutôt pour les questions de biodiversité et l'association internationale de l'énergie ces individus donc moraux ou individus physiques vont mettre en place des dispositifs complets experts de sensibilisation l'idée c'est de provoquer des chocs moraux alors pour les ingénieurs c'est pas que des documentaires avec des ours polaires c'est plutôt des courbes des équations mathématiques des formules thermodynamiques des données numériques tout un langage qui va être intelligible pour et appropriable par les ingénieurs ces connaissances elles ont une valeur prescriptive c'est que souvent quand les ingénieurs enfin moi je fais beaucoup d'entretiens avec des ingénieurs quand on parle de ces systèmes des procédés des processus de sensibilisation il y a cette idée que dès qu'on sait en fait il y a cette idée d'appliquer une forme de rationalité scientifique quand on sait ça qu'on a à connaissance des courbes d'augmentation par exemple des concentrations de gaz et de serre dans l'atmosphère et bien il est nécessaire ça conduit à transformer ses propres comportements et ses propres normes et ça ça va conduire quoi ? notamment les ingénieurs à vouloir agir dans le cadre professionnel alors les actions des ingénieurs elles sont relativement déterminées par leur éthos donc deux points de leur éthos et encore une fois c'est un éthos idéal typique c'est-à-dire c'est plus un portrait robot de l'ingénieur qu'un réel ingénieur ou une réelle ingénieure il y a un caractère un peu positiviste les ingénieurs qui ont incorporé cette séparation entre d'un côté la science et d'autre la société avec cette idée que la science c'est la rationalité pure qui est désocialisée une rationalité qui est neutre et objective donc l'idée qu'il faut passer par la science il faut sensibiliser scientifiquement les individus pour qu'ils changent de comportement et ils ont également ils et elles ont un caractère plutôt apolitique c'est-à-dire une perception de la politique plutôt comme une scénographie comme une mise en scène permanente de conflits plutôt irrationnels parce que ces conflits politiques ne font pas appel à la science donc chez beaucoup d'ingénieurs il y a la mise en oeuvre d'une écologie plutôt morale qui est considérée comme désidéologisée et associée à ces connaissances scientifiques considérées comme prescriptives donc il y a cette volonté de se transformer individuellement par des petits gestes et cette tentative de aussi faire bifurquer de en tout cas de faire infléchir au sein du milieu professionnel c'est-à-dire d'essayer de faire changer les pratiques dans les organisations économiques néanmoins néanmoins on observe une transformation et moi c'est ce que j'observe notamment depuis j'ai commencé à faire ces recherches-là depuis en tout cas environ 5 ans une transformation dans les pratiques militantes des ingénieurs il y a depuis ce que j'observe dans les entretiens la reconnaissance d'un échec c'est-à-dire l'échec de la prise en charge de l'urgence écologique les autorités scientifiques tous les entrepreneurs de cause que j'ai pu vous citer tout à l'heure ils ont un peu le rôle de lanceur d'alerte de whistleblower et les rapports successifs notamment du GIEC font naître l'idée que finalement on a beau prévenir depuis presque plus d'une trentaine d'années de l'urgence écologique rien n'est fait ou en tout cas tout continue à aller mal c'est-à-dire qu'on continue à observer des pollutions on continue à avoir des catastrophes on continue à avoir des émissions de gaz à effet de serre donc ça fait naître des sentiments d'éco-anxiété s'il y avait effectivement une peur très concrètement et une dissonance collective en se disant ce que je fais n'est pas suffisant pour prendre en compte l'urgence écologique que l'on a en face de nous donc finalement peu à peu alors même que les ingénieurs ce que je vous disais dans l'introduction avaient une appartenance historique au champ du pouvoir politique et économique ces ingénieurs commencent à mettre en doute la capacité des acteurs politiques et économiques à résoudre ce problème climatique et on voit naître un certain nombre de critiques qui justement les fait entrer presque de force dans le champ politique ces critiques c'est la critique d'un état passif face aux questions écologiques l'idée que les états en fait c'est juste la conclusion de ce que je vous disais tout à l'heure avec le recul des états face aux organisations économiques lors du sommet de Johannesburg c'est vraiment cette critique du fait que les états sont passifs face aux questions écologiques c'est aussi la critique des théories économiques elles-mêmes la critique qui présente ces théories économiques comme désencastrées des limites physiques de la planète avec cette idée que les théories économiques depuis le 19ème siècle elles ont considéré la nature comme une réserve inépuisable de ressources donc il y a dans les théories économiques l'idée que enfin dans cette critique des ingénieurs l'idée que la nature a disparu tout bonnement des théories économiques enfin dernière critique c'est celle des discours fantasmagoriques sur la place des innovations technologiques c'est-à-dire il y a cette critique en disant mais en fait les innovations elles sont consommatrices d'énergie donc miser toutes les voies de transformation par les innovations technologiques finalement c'est une imposture il y a cette idée que le technosolutionnisme non ce qui peut paraître paradoxal puisque dans les discours qui mettent des discours où il y a l'innovation technologique au centre ce serait plutôt des discours où les ingénieurs ont le beau rôle on retrouve un peu les discours du 19ème siècle avec l'ingénieur héroïque là on a des ingénieurs qui refusent complètement cette place qu'il aurait accordé dans les théories cette critique de l'économie qui est à mon sens assez récente et bien finalement elle rentre en résonance avec une tendance au déclassement social et professionnel des ingénieurs alors quand je dis un déclassement c'est évidemment relatif c'est relatif à l'histoire des ingénieurs je ne suis pas en train de dire que les ingénieurs sont en train d'être ubérisés ce n'est pas du tout ça mais c'est du coup les ingénieurs ce que je vais essayer de montrer c'est qu'ils ont perdu un certain nombre de place un certain statut par rapport à l'ingénieur du 19ème siècle en effet quand on échange notamment des jeunes ingénieurs on entend vraiment ce désenchantement du métier on a vraiment des premières expériences professionnelles qui sont souvent en rupture avec ce récit qui a été incorporé en école de l'ingénieur héroïque on a des ingénieurs qui nous parlent qui se considèrent comme des ingénieurs de base des OS de l'an 2000 et en tout cas leur activité qu'ils décrivent apparaissent très éloignées des attentes qu'ils et elles ont formées en école ces attentes d'émulsion intellectuelle l'idée que l'ingénierie c'est toujours résoudre des problèmes et c'est toujours avoir un travail stimulant je ne suis pas en train de dire que tous les ingénieurs vivent cette situation c'est une tendance qui a plutôt tendance enfin c'est une tendance qui s'observe et qui a plutôt tendance à se renforcer enfin les ingénieurs ils vivent leur désingularisation on vend l'idée que l'ingénierie c'est une capacité intellectuelle c'est une faculté de l'esprit à résoudre des problèmes le fait de pouvoir être substitué finalement à d'autres individus ou être licencié pour être remplacé par des machines c'est quelque chose qui peut être mal vécu c'est-à-dire qu'on est substitué on pense être géniaux quand on avait des capacités qu'on était recruté pour nos capacités intellectuelles notamment nos capacités mathématiques finalement on peut être substitué c'est quelque chose qui est rarement bien vécu par les ingénieurs cette tendance au déclassement elle s'explique par les transformations récentes de l'économie notamment sa financiarisation c'est-à-dire que les critères d'évaluation des entreprises ce ne sont plus des critères techniques mais plutôt des critères financiers et ça crée un rapport de concurrence et de subordination avec les managers en titre c'est-à-dire que désormais les ingénieurs sont beaucoup plus soumis aux managers qu'ils ne l'étaient il y a de ça 20 ou 30 ans donc dernier point j'accélère parce que déjà je pense dépasser pourquoi est-ce que les ingénieurs n'arrivent à critiquer à avoir cette critique de l'économie alors même qu'ils en profitent plutôt apolitique à la base en tout cas qu'on les étudie initialement et bien parce que toutes les solutions qui ont été proposées c'est des solutions qui restent inscrites dans un régime régime au sens politique ou même au sens militaire de régiment un régime économique industriel c'est-à-dire dans une configuration complexe avec des arènes des groupes sociaux et des institutions qui structurent la société dans ce régime industriel on continue à exploiter les ressources enfin ce régime il est fondé sur l'exploitation des ressources humaines et naturelles et ce sont très concrètement des organisations capitalistes dont le fonctionnement repose sur l'extractivisme le machinisme le productivisme et le consumérisme ce régime industriel il est également fondé sur des conceptions anthroposotriques cartésiennes donc l'idée que le monde social il est supérieur parce qu'il est capable de s'organiser et de s'autonomiser et encore une fois je me répète mais ce monde social il est supérieur à la nature qui est une source une source inépuisable de ressources dans lesquelles on peut piocher au service exclusif des êtres humains ces régimes industriels ils structurent également le paradigme technique le paradigme au sens culien appliqué à la technique donc ce que j'entends par paradigme technique c'est ces schèmes perceptifs qui établissent les problèmes pertinents à prendre en compte pour les ingénieurs les tâches à accomplir les schémas d'analyse les éléments techniques à utiliser et ce paradigme technique il a été très largement influencé par l'idéologie du progrès le progrès dont je vous parlais dans l'introduction cette vision vraiment évolutionniste et déterministe des sociétés l'idée que les sociétés évoluent de manière linéaire et ce qui les fait avancer c'est le progrès technologique donc le progrès technologique c'est la finalité de l'histoire et c'est quoi la conséquence de cette idéologie du progrès et bien il y a une subsomption pardon du progrès social par le progrès technique c'est à dire cette idée que tout progrès technique donne fatalement du progrès social donc il est nécessaire d'aller vers toujours plus de progrès technique puisque ça provoquera dans cette idée là toujours un bien-être social supplémentaire donc ça ça a conduit à structurer la vision de la technique des ingénieurs l'idée qu'il y a une meilleure solution technique puisque la technique c'est l'application d'un savoir scientifique et qu'il y a toujours une bonne solution scientifique donc dernier point turbulence dans l'ingénierie effectivement on observe un processus de politisation pragmatique donc il y a des ingénieurs qui se tournent vers la politique pourquoi ? et bien parce que c'est la dernière arène c'est le dernier lieu qui n'a pas été tenté pour résoudre le problème écologique on a vraiment une nouvelle forme d'action collective de la part des ingénieurs que moi j'appellerais le cause engineering qui fait penser au cause de la living donc c'était les avocats qui étaient très engagés dans les années 70-80 pour défendre les militants communistes donc l'ingénierie au service d'une cause donc il y a beaucoup d'ingénieurs qui se disent mes compétences elles doivent être au service de l'écologie au service de la cause écologiste et donc on a des ingénieurs qui travaillent dans tout un tas d'arènes qui portent la cause dans beaucoup d'arènes l'arène scolaire il s'agit de transformer les écoles d'ingénieurs l'arène économique vous avez des organisations qui appellent au boycott d'un certain nombre d'entreprises qui ne respectent pas certaines exigences sociales et environnementales et enfin l'arène politique par notamment la participation au mouvement social dernière chose intéressante à observer chez les ingénieurs et bien ce sont des divergences dans les trajectoires professionnelles on a beaucoup d'ingénieurs qui souhaitent rester ingénieurs mais qui souhaitent démissionner des grands groupes pour essayer de réduire leur dissonance cognitive donc cet écart entre leur conviction et leur pratique professionnelle donc on a des ingénieurs qui vont plutôt vers des PME donc en général ce sont des ingénieurs qui vont être moins bien payés mais qui vont avoir plus de responsabilités mais qui seront en accord avec leur conviction et on a des ingénieurs qui sortent complètement de l'espace de l'ingénierie en toute édite cause on voit des ingénieurs qui tentent d'exercer cette ingénierie hors du régime industriel donc ça passe par la communique par exemple la constitution de communautés low-tech la création de scopes ou de skik et enfin des réflexions dans un certain nombre d'associations des réflexions pour fonder de nouveaux principes paradigmatiques qui pourraient être recteurs de l'ingénierie écologique et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai largement dépassé et je vous remercie merci pour votre attention merci à toi merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention